Alors, vous êtes nombreux à me poser la question de ce que j'en pense du fameux Canon R5 qui va sortir prochainement, en tout cas cet été, et je vais vous donner mon avis. Alors déjà, moi, Canon, pour la photo, je pense que ce sont les meilleurs. Après, c'est une bataille entre Canon et Nikon, mais je ne suis pas photographe pour pouvoir rentrer dans ce débat. Mais ayant eu déjà des appareils photo Canon, je trouve que les boîtiers et les optiques, en termes de photos, il n'y a vraiment rien à dire, surtout les optiques qui sont pour moi les meilleures. Les optiques Canon sont vraiment, vraiment terribles. Après, il y a eu la vidéo à partir de 2008, les premiers à l'utiliser, qui était le Canon 5D Mark II, qui avait la possibilité, au départ, de faire de la vidéo en 30p, et puis après, il y a eu un changement, un upgrade de firmware qui a permis de faire du 25p, et on s'est mis à faire de la vidéo 25p, voilà, en full frame, directement, même pas en passant par la case de Super 35, directement sur le full frame. Et puis après, les autres ont suivi et tout, et puis Canon a été un peu à la ramasse au niveau de la vidéo, et il se trouve qu'après, il y a eu des boîtiers, des Sony, des Panasonic, qui ont rattrapé le coup, et maintenant, voilà, il paraîtrait que Canon donne un coup de pied dans la fourmilière avec son nouveau boîtier qui va sortir en 8K, RAW, patati patata. Alors moi, ce que je pense, on va d'abord parler du 8K. Pour moi, le 8K, aujourd'hui, c'est trop prématuré. Ça ne sert à rien. Très franchement, de la fiction, alors je ne vous parle même pas pour ce qui est de la diffusion télé, web, où encore aujourd'hui, on nous demande des masters en HD, c'est pour vous dire, on ne demande même pas des masters en 4K, en Quad HD, même pas, c'est encore des masters HD, alors que parfois, c'est simplement, ça ne coûterait rien de plus, ça ne coûte rien de plus. Ça m'est arrivé de voir ça sur un téléfilm, de voir que la chaîne demandait juste un master en HD, alors qu'il suffisait juste de cocher une case en disant, bah non, exporte-moi sur DaVinci en Quad HD, et tu avais un master en Quad HD. Je me suis dit, on ne sait jamais si le téléfilm repasse dans 10 ans, et que dans 10 ans, c'est une norme absolue d'être en Quad HD. Bah non, même pas, on reste encore en HD. Alors, après la 4K, je pense que ça peut être encore utile, on peut demander aujourd'hui des masters en 4K, il n'y a pas de souci et tout. Et très franchement, moi je suis toujours, et je suis le premier à dire, que je suis toujours pour travailler à des résolutions évidemment supérieures au master, c'est-à-dire que quand on donne du 4K, on est toujours sur un master, enfin on est toujours sur des rushs un peu plus élevés, comme de la 6K ou autre, parce qu'on est toujours un peu en train de resizer et tout. Mais 8K, voilà, ça me semble trop vénère, et voilà. Après, ce qui est important, c'est que, alors 8K, RAW et tout, en interne, ça fait rêver. Quand on a envie d'avoir ces informations-là, ce du 8K et du RAW, je ne pense pas qu'on s'oriente vers ce genre de caméra, déjà. Déjà, quand on a envie d'avoir ce genre d'informations, ces spécifications, c'est, je ne vois que pour le cinéma, que pour la diffusion sur grand écran. Et excusez-moi de vous dire qu'en cinéma, quand un film, même un film low cost, fait 800 000 ou 1 million d'euros de budget, on ne va pas, franchement, on ne va pas traîner à aller chercher du Canon. Enfin, je parle du Canon, un appareil photo, je ne parle pas de la caméra en elle-même. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va aller, et je pense que pour du corporate et tout, on va s'emmerder en termes de résolution à faire du 8K, alors que ton client va demander du HD. Bon, ça, c'est une chose. Après, ce que je pense, c'est que, même si c'était intéressant, sur le papier, c'est intéressant, et encore une fois, je n'ai pas pu le tester, et pas grand monde n'a pu le tester, c'est que, en dehors de tout ça, le truc qui cloche, c'est que le jour, parce qu'on peut se dire, bah tiens, de toute façon, un jour, on y viendra, la 8K, etc. Ça, c'est vrai, c'est clair que c'est quelque chose d'absolu, mais franchement, c'est vraiment pas pour le moment. Et lorsqu'on y viendra et qu'on sera content d'avoir cet appareil photo, malheureusement, il sera complètement démodé. C'est un peu comme si, aujourd'hui, je pouvais bénéficier de ce que mon Canon 5D peut m'offrir, et très franchement, aujourd'hui, travailler avec un Canon 5D Mark II, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un peu la louse. Donc, je pense que lorsque le 8K sera utile, lorsqu'il sera demandé, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas, eh bien, je pense qu'on sera loin de vouloir tourner avec un appareil qui a 10 ans. On sera sur d'autres technologies de médias, on sera sur d'autres technologies de capteurs, on sera sur d'autres technologies de gamma, etc. Donc, on sera loin, très franchement, on sera loin de vouloir tourner avec cet appareil. Donc, pour moi, cet appareil est beaucoup, beaucoup trop avancé. Je pense que plutôt que chercher à vouloir avoir une technologie 8 carreaux, il aura peut-être mieux valu avoir du 4K ou même du 6K, mais peut-être d'avoir une dynamique beaucoup plus importante. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi ça que je suis là où je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais en même temps, je me mets à la place de Canon et je me dis que c'est plus vendeur de vente du 8K que vente de la place dynamique. Il faut aussi se mettre de leur côté. Le 8K est beaucoup plus vendeur. Ça donne plus envie de rêver, d'avoir envie d'acheter plutôt que de dire à un semi-pro ou à un amateur, de dire, je t'ai offert un ou deux diapres de dynamique en plus. Il faut aussi le utiliser. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce n'est absolument pas un appareil qui m'intéresse. Et je pense qu'aujourd'hui, vous le regretterez tous de l'acheter et de vous jeter dessus et de foutre je ne sais pas combien les gens. Ils disent quoi ? Entre 4, 4, 6 000 euros ? C'est de la folie pure. Prenez, concentrez-vous plutôt sur des caméras avec des résolutions moindres et qui sont de meilleure qualité. C'est un peu, j'ai envie de te dire, à l'extrême, de l'autre extrême, c'est un peu la politique de Harry. Harry, c'est de faire des caméras qui ont des résolutions plus petites mais d'avoir une plus belle image. Donc, j'aurais préféré que les ingénieurs s'intéressent plus sur la qualité de l'image, de la douceur de l'image parce qu'il ne faut pas oublier, ça reste un appareil photo. Donc, on sait ce qu'il est en autour-autour. Il n'y a pas de filtre au LPF. Donc, on va avoir une image ultra piquée. Donc, je peux te dire que si tu achètes ce Canon R5, achète-toi avec directement un filtre de diffusion. Ce n'est même pas la peine. Achète-toi le filtre de diffusion. Ou alors, tu mets des vieux cailloux Lomo devant pour casser le piqué. Parce que, très franchement, je pense que ça va être à couper au rasoir, le piqué. Donc, c'est un appareil qui est trop avancé. Vous allez vous emmerder avec des médias sur les cartes C-Fast, à la vider, etc. Tout ça pour, au final, un client qui va vous demander un master en HD. Et même si vous resizez dedans, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est dommage parce que, encore une fois, quand on voudra tourner en 8K, on ne voudra pas tourner avec cet appareil parce qu'il sera trop, 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 trop vieux. Voilà. Donc, c'est un peu mon avis là-dessus. J'aimerais bien avoir vos avis à vous. Donc, si vous avez votre propre avis, allez-y dans les commentaires. Le petit pouce bleu. On s'abonne. Et on se dit à très vite. Merci. Ciao.